Comment gérer l'échec et la critique dans le monde artistique ? Et bien c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui on va parler de l'échec et de la critique dans le monde artistique comme je vous ai dit. Mais avant de commencer cette petite vidéo où je vais vous parler de mon expérience personnelle, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à partager et à liker, ça m'aide à me faire connaître. Et puis bien entendu d'activer la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront dans les semaines à venir. Alors aujourd'hui on va parler donc de l'échec et de la critique dans le monde artistique. Alors ce qu'il faut savoir c'est que forcément lorsque vous exposez des oeuvres, vous n'allez jamais avoir 100% du public avec vous. Un certain nombre de personnes ont des goûts qui sont personnels et qui sont différents des vôtres. Donc vous ne pourrez pas forcément attirer ces personnes là si elles ne sont pas disons en adéquation avec vous. Donc déjà ne vous inquiétez pas par rapport à ça, c'est l'art est quelque chose de personnel. Et puis il faut comprendre aussi que bon nombre de gens sont encore attachés à une notion très académique de l'art. Il arrive souvent qu'un certain nombre de personnes qui se connaissent un peu l'art se limitent en gros à l'académisme artistique qu'on pouvait le voir au 18e, 19e siècle. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien tout simplement que les gens n'apprécient que des peintures qui sont vraiment réalistes. Et dès qu'on sort un peu du réalisme, et bien forcément pour eux ça n'a pas de sens, c'est lé et ça ne veut rien dire. Alors il faut se rassurer parce que bien évidemment il n'y a pas eu que des peintres réalistes. J'en veux pour exemple bien évidemment nos ancêtres qui faisaient des peintures rupestres, on ne peut pas dire en soi que c'était très réaliste. Pas plus que la peinture disons au temps des égyptiens où on voyait des dessins en 2D. Il y avait une charge symbolique dans ces dessins ou même la peinture africaine où on peut voir que les réalisations qui ont été faites par des peintres africains, et bien ça n'a rien à voir avec la vision occidentale et auto-centrée qu'on peut avoir dans notre société actuellement. Donc la peinture ne se limite pas au réalisme ou à l'hyper-réalisme. Elle a aussi d'autres aspects et c'est fort heureusement le cas parce que sinon la bande dessinée n'existerait pas et toute autre forme d'art n'existerait pas, il n'y aurait qu'un style d'art. Comme on pouvait le voir dans certaines dictatures, on représentait en gros ce qui était dit disons réaliste. Donc on pourrait donner d'ailleurs comme exemple la peinture de type socialiste au temps de l'URSS qui était donc très réaliste et qui souvent était quand même très disons assez basique. On retrouvait toujours à peu près les mêmes sujets et on pourrait dire la même chose de l'académisme au XVIIIe siècle. D'ailleurs en ce sens je vous inviterai à regarder la vidéo que je ferai prochainement sur Delacroix qui est un des premiers peintres à être sorti de l'académisme et qui très vite s'est aperçu notamment en voyageant en Algérie qu'on pouvait utiliser par exemple des couleurs plus vives. On pourrait dire en cela qu'il a initié le mouvement notamment des peintres fauvistes ou tout simplement même peut-être de l'expressionniste, enfin peu importe. Mais il est clair que la peinture c'est quelque chose d'assez varié. Alors moi les critiques que j'ai pu avoir au niveau artistique, je ne vais pas vous cacher, j'en ai eu forcément. J'ai eu des gens qui m'ont dit que ce que je faisais était tout simplement laid et que je ne respectais aucune des règles qui faisaient que l'art était une réussite. Alors il ne faut pas le prendre personnellement parce que de toute façon déjà à la base comme je vous ai dit il y a différentes formes d'art. Tous les arts n'obéissent pas à l'académisme et donc ça il faut bien le prendre en compte. Autre chose aussi, et bien ce n'est pas parce que vous avez une personne qui déteste que vous n'en aurez pas à côté dix qui aiment. Donc cette toile par exemple, une des premières critiques que j'ai eues c'est sur cette toile, vous voyez là, que je vous montre. Donc qui était une toile plutôt quelque part on pourrait dire réaliste. Et bien cette personne m'a dit qu'elle était mal cadrée, que je m'y étais mal pris, enfin peu importe. Et je n'ai pas pris mal plus que ça, je me suis dit que c'était tout simplement pas ses goûts. Moi c'était les miens, ça me parlait à l'époque. C'est une toile qui remonte déjà quand même à plus d'une vingtaine d'années, que j'ai faite à mes débuts en peinture. Depuis j'ai changé un peu de style, je suis devenu moins réaliste et je ne le regrette pas. Autre chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que l'art, et bien c'est surtout maintenir une attitude mentale positive. Et il ne faut pas vous laisser démonter par les critiques, il faut plutôt voir ce qui dans les critiques peut vous apporter pour vous améliorer. Si effectivement il y a des critiques constructives, et bien gardez-les et essayez justement d'en tenir compte pour vous améliorer. Si la personne vous a dit par exemple que vous utilisiez des pinceaux qui n'étaient pas adéquates et qu'on voyait trop les traces de vos pinceaux par exemple sur vos toiles, et bien si vous estimez comment dire qu'effectivement il faut enlever les traces qu'il y a sur vos toiles, ou si au contraire vous estimez que c'est un atout de les laisser visibles, vous voyez c'est là où justement on voit qu'il peut y avoir différentes approches artistiques, et bien vous les laissez. On peut le voir d'ailleurs dans le style d'un certain nombre de peintres, où certains ont choisi de laisser les traces de pinceaux, alors que d'autres eux les ont carrément effacés au maximum en utilisant des pinceaux spéciaux. Donc vous voyez encore une fois, l'art c'est surtout une variété de techniques, une variété d'expressions, et il faut aussi se dire que l'attitude positive que vous garderez c'est le plus important, ne pas vous laisser démonter encore une fois par les critiques, et puis même si vous ne réussissez pas en peinture, et bien c'est pas parce que vous êtes face à des échecs qu'il faut se dire que vous ne méritez plus de peindre, parce que de toute façon la réussite en peinture c'est quelque chose de très relatif, il faut savoir que certains peintres ont réussi bien après leur mort, on en peut citer justement notamment Van Gogh, qui en fait a commencé à être connu bien après sa mort, mais il y a des tas d'autres peintres effectivement qui n'ont pas eu le succès qu'ils voulaient le temps de leur vie sur Terre. C'est ainsi, c'est être injuste effectivement, mais si les choses ne se passent pas comme prévu, et bien c'est pas pour autant que vous n'avez pas le droit de continuer à peindre si ça vous fait du bien à l'âme. Parce qu'au final, qu'est-ce qui compte dans le fait de peindre ? Ce n'est pas forcément le public que vous allez rencontrer, même si effectivement il y a quelque chose de gratifiant, je ne vais pas dire le contraire, moi aussi je suis en recherche de ça, mais c'est surtout en fait ce que l'expression artistique va vous apporter dans votre équilibre personnel. Est-ce que ça vous permet de vous sentir mieux après que vous ayez peint un tableau pendant des heures ? Si ça vous permet de vous sentir mieux et en tout cas de vous sentir pleinement en possession de vos moyens, et bien l'expression artistique est faite pour vous, que vous soyez un grand artiste ou que vous soyez l'ensemble inconnu. Peu importe, l'essentiel c'est la pratique pour vous et c'est ce que cette expérience vous apporte. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui, c'était une courte vidéo que je voulais faire sur le sujet. Je sais que bon, ce n'est pas forcément des réponses, disons qui peuvent intéresser tout le monde. En tout cas, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501